salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va reparler du fire tv stick de chez amazon dans un tout premier temps j'aimerais rectifier grâce à un abonné qui m'a dit lors de ma première vidéo que sur la télécommande la première rangée de boutons sur le joystick on a donc le bouton retour arrière le bouton home et le bouton menu et en fait lorsque vous allez arriver sur le premier écran de votre fire tv stick vous n'aurez qu'à appuyer les deux boutons à chaque extrémité c'est à dire le bouton retour et le bouton menu ici je viens de le fermer et lorsque vous allez appuyer sur ces deux boutons vous allez donc avoir la possibilité de paramétrer seul le fire tv stick je n'avais pas du tout vu cette information voilà donc je vous la fais passer par rapport à ma première vidéo attention donc vous allez pouvoir seuls directement en appuyant sur ces deux boutons retour et menu en même temps bien sûr tel un triple tap sur l'iphone et activer le voice view voilà donc c'est rectifié désolé de ne pas avoir eu cette information en premier mais dans la seconde vidéo au moins vous allez être au courant aujourd'hui on va voir la navigation dans les applications la navigation sur le web on va voir différentes choses qui j'espère vont vous intéresser j'ai testé différentes applications et pour philippe donc j'ai testé molotov malheureusement molotov aujourd'hui n'est pas accessible via le voice view puisque je vais vous faire montrer pourquoi déjà alors on va rencontrer quelques applications accessibles et quelques applications non accessible alors ça c'est comme dans toutes les plateformes ios android etc on a donc des applications qui ne sont pas ou peu étiquetés comme il faut par rapport à nos lecteurs d'écran donc ici voilà allez on va passer tout de suite à la navigation ici 1 sur 4 vous appuyez jeu prime vidéo 1 sur 4 accueil on va déjà les baisser le niveau de la rapidité de la voix catégorie 2 sur 3 paramètres 3 sur 3 1 notifie réseau réseau d'affichage et son application 4 télécommande et appareil bluetooth préférence appareil 7 accessibilité 8 accessibilité sous titrage pour sourds et malentendants 1 sur 4 voix ce vie 2 sur 4 lecteur d'écran voix ce vie voix ce vie oui 1 sur vitesse de lecture 1,25 x 0,8 x 1 x lecteur d'écran voix ce vie vitesse de lecture 1 x normal voilà c'est mieux accessibilité voix ce vie loupe non 3 sur 4 alors si on active la loupe qu'est ce qui se passe ici on est d'utiliser les combinaisons de boutons pour agrandir l'écran oui loupe en mode agrandissement la zone d'affichage suit l'élément ciblé utiliser les combos de boutons suivants pour contrôler la loupe maintenir plus avance rapide égal activer bar oblique désactiver loupe au menu plus lecture bar oblique pause égal activer bar oblique désactiver le zoom menu plus avance rapide égal zoom avant menu plus retour rapide égal zoom arrière menu plus en haute égal panoramique en haut menu plus en bas égal panoramique en bas menu plus à gauche égal panoramique à gauche menu plus à droite égal panoramique à droite au bouton voilà au niveau des raccourcis de la loupe ce que l'on peut rencontrer accessibilité loupe oui 3 texte à haut contraste fonctionnalité expérimentale non 4 oui non allez on va sortir accessibilité 8 sur 10 utiliser les boutons gauche et droite pour vous déplacer d'un élément 1 on revient à l'accueil accueil 1 sur 3 vos applis et jeux prime vidéo alors on va aller dans les applis et jeux par exemple utiliser les boutons haut et bas pour parcourir les catégories telles que nouveautés ou comédie utiliser les boutons gauche et droite pour parcourir les éléments d'une catégorie prime vidéo appuyé sur pour déplacer ou gérer cette appli voilà à droite netflix youtube ici ce sont donc des applications que j'ai téléchargé pour test silk brosé amazon musique prime photo tunin radio art vevo bar verticale officielle musique vidéo repli en français météo vitée happy aquarium hd wallpapet pacman 256 labyrinthe infini style arcade molotov tv en direct et en replay tétri asphalte 8 airbord tétri molotov allez on va aller sur molotov on rentre sur molotov nous allons vous faire adorer la télé cet élément en ce moment alors ici ce qui est chouette c'est que ça paraît entièrement accessible et super cool mais chaînes explorer mais bookmark paramètres si on va sur chaîne mais bookmark explorer chaînes logo de chaînes logo de chaînes logo de chaînes logo de chaînes ici voilà le problème alors d'où vient le souci de molotov ce qui m'étonnerait puisque aujourd'hui molotov est devenu accessible via android et ici on n'a pas du tout d'accessibilité logo de chaînes on a juste logo de chaînes voilà tout si on rentre dedans un élément affiche 21 éléments affiches 21 éléments affiches là aussi on a affiches on n'a rien comme vous pouvez voir ici dans molotov ici comme vous pouvez voir dans molotov rien n'est accessible et ça c'est bien dommage pour beaucoup de personnes en tout cas avec le voice you sinon en voyant aucun problème vous circulez sans souci on a fait retour arrière et en direct et en replay attention donc ici aussi sur prime vidéo on a là aussi malheureusement pas l'accessibilité avec les titres avec les boutons sur notre fire tv ça c'est quand même important parce que prime vidéo si vous êtes donc un abonné à amazon ce n'est pas du tout accessible donc ça commence à devenir très gênant au niveau de l'application prix musique là par contre on va arriver sur quelque chose d'accessible on y va tout de suite amazon musique amazon musique je vais vous montrer que amazon musique est bien accessible par contre parcourir utiliser les boutons gauche droite pour vous déplacer entre les objets récent parcourir top les listes 50 classiques depuis 50 classiques des années 2000 50 classiques des années 90 90 4 sur 10 50 classiques des années 2000 allez on va rentrer dans celui là 50 classiques des années 2000 or it love the black happy un son survivor destiny shield if you let the world in fallin alicia quai 4 sur 50 allez je vais valider lui lecture en cours et donc play pause avance rapide ici 50 classiques des années 2000 fellin alicia quai 4 sur 50 aucun souci tout est accessible sans problème et les boutons top l'hélice mais où est le cheval de saint nicolas oui qui est passionné par les chevaux et tout particulièrement par amerigo cheval à robes blanches à la si je lance ce le film le film Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc comme vous avez pu entendre, le film s'est bien lancé Donc quand on est sur le titre d'un film, on appuie deux fois sur le bouton valider Donc le bouton central du joystick et ça lance le film On va aller dans les applications ici 1 sur 4, vos applis et jeux, vos programmes, séries et films Série, prime originale, Golia, vos programmes, série Netfully Vos programmes, Fibrage, Tilarium, Twitch, Météo, Vité Mouvons Light Game Street, Météo, Vité On va lancer Météo Météo, Vité Bulletin Météo est une appli incroyablement facile à utiliser pour être toujours au courant du temps qu'il fait et de son évolution Bulletin Météo est une appli spécialement conçue pour être aussi simple et intuitive que possible D'un seul clic, les conditions météo pour la pointe de suspension Voilà, donc on est là dans la zone des applications à télécharger si je fais flèche bas Ouvrir, bouton, Météo, Vité On a donc l'application qui vous donne en fait les différentes météos de différentes villes Divertissement, Molotov, TV vidéo et TV cast for fear TV Eurosport Player, bouton, Red Bull TV, bouton, Eurosport Player, bouton Alors si on va sur Eurosport Eurosport Player Eurosport Player vous permet de regarder vos sports favoris en direct et où que vous soyez sur Eurosport depuis votre mobile Vous aurez également accès à des chaînes supplémentaires Infos, résumés et vidéos de sports à la demande Capture d'écran, 1 sur 2 Obtenir téléchargement gratuit, bouton Ici, on nous demande si on veut l'obtenir, on va le faire, je valide sur obtenir Traitement en court point de suspension, bouton En attente, bouton Téléchargement en court point de suspension, bouton Donc on a lancé le téléchargement, là au niveau renseignement, tout fonctionne correctement, ça marche, super nickel Installation en court point de suspension, bouton On installe Et on va voir si l'application en temps réel est accessible ou pas On va rencontrer certaines applications accessibles ou pas Mais ça c'est suivant le développeur, comment cette application a été mise en place Des mises à jour se font de temps en temps sur le Fire TV Stick Donc certainement qu'au fur et à mesure, tout cela va rentrer dans l'ordre On va avoir certaines possibilités Voir même, on pourra même faire remonter des informations près d'Amazon Ils sont très réactifs et peut-être qu'ils vont nous écouter Donc dans tous les cas, c'est ce que je vais faire moi au niveau de Prime Video Je vais leur envoyer un petit mail en disant pourquoi l'application n'est pas accessible via le Voice View On lance l'application Entrez dans un monde de sport Profitez d'un accès illimité à vos sports préférés sur Eurosport Play Regardez les matchs en direct sur Eurosport 1, Eurosport 2 et des retransmissions exclusives Revivez tous les moments sportifs de la semaine à la demande Regardez sur Yo, Android, Internet, Tevo et Chromecast Veuillez vous connecter à votre compte ou visiter www.eurosport Voilà ici, je n'ai pas de compte Mais on a entendu quand même que ça avait l'air d'être pas mal accessible On revient sur les applications Actualité internationale Fox News, Gouton Aljazeera NDTV News, Vot, Gouton Tagesschau, Gouton Aolvidéo, Forfire TV WWSB TV, Gouton Donc je vous fais un petit tour pour que vous puissiez entendre aussi Comment ça se passe au niveau des noms des applications, comment on navigue Sport et Fitness, Gymra, Gouton Pilate, Goutte Direct, Sport, Netower, Fnans Musique, Radio, FM, Gouton Allez, on va rentrer sur Radio FM Et on va voir si c'est accessible Radio.fr, Musique, Radio, FM Capture d'écran, 1 sur 3, Gouton Obtenir téléchargement gratuit Allez, on l'obtient, on appuie sur Valider et on télécharge Téléchargement en court point de suspension Gouton Installation en court point de suspension Gouton Alors comme vous pouvez entendre ici c'est assez réactif, assez sympa Ouvrir, Gouton, Ouvrir Et on peut ouvrir Radio.fr, Musique, Radio, FM Alors est-ce que c'est accessible ou pas ? On va tout de suite le savoir Explorer Rechercher A propos Radio.fr Rechercher Explorer 20 éléments RTL2 Paris RFM 103.9 FM Paris Virgin Radio Officiel Paris Chérie Paris Allez, on va se lancer sur Chérie FM Ça marche Voilà, ça marche super bien Je viens tout juste de faire pause au niveau du bouton lecture pause Et la radio s'arrête, c'est nickel Cheat Virgin RFM 103.9 FM Allez, RFM Voilà, donc vous avez vu, au niveau des radios, c'est super accessible Là, rien à dire, on a le nom des radios Elle se lance instantanément, ça c'est super nickel Allez, on continue la navigation les amis Alors il me semble qu'on a 40 000 applications actuellement sur le Fire TV Pour les joueurs de télécharger des jeux, bien sûr Accueil Catégorie On descend, flèche bas Actualité Ligne 1 Colonne 1 Bouton Communication Ligne 1 Colonne 2 Bouton Ici, on est sur les différentes catégories d'applications que l'on peut télécharger Donc on en a vraiment beaucoup Ici, on a Actualité Actualité Communication Cuisine Ligne Divertissement Ligne Économie et finances Enseignement Ligne Gadget Ligne 2 Immobilier Ligne Information Pratique En vie Jeunesse Jeux Ligne 3 Livres et bandes dessinées Ligne Magazine Ligne 3 Météo Ligne 3 Musique Ligne Navigateur Web Ligne Photographie Ligne 4 Podcast Ligne Productivité Réseaux sociaux Ligne 5 Santé et fitness Ligne Donc comme vous pouvez entendre, énormément d'applications existantes, énormément de sujets présents Donc là, on a vraiment le choix Donc c'est à vous d'aller chercher l'information, aller tester les applications et découvrir ce qui peut vous intéresser ou pas Donc pour ma part, je suis en pleine découverte actuellement, je regarde qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qui ne l'est pas Le Fire TV en général l'est, les applications tierces qui sont téléchargeables, c'est pas de la faute du Fire TV, c'est les développeurs qui n'ont pas fait le nécessaire au niveau de l'accessibilité Et ça, on rencontre ça dans toutes les plateformes, en tous les cas des réglages de la circulation sur le Fire, ça c'est tout vocalisé propre, la loupe Il y a des efforts à faire sur l'accessibilité et justement, la chaîne existe pour ça, il faut donc qu'on en parle, qu'on partage, qu'on montre qu'on est présent et qu'on fasse un peu de pression Pour que les développeurs puissent être capables de nous développer des applications accessibles à tous et non pas qu'à une certaine catégorie de personnes Donc en mettant des commentaires, en partageant, en vous abonnant, en continuant à partager, on va certainement à un moment donné peser et pouvoir montrer à tous ces développeurs Que les personnes déficientes visuelles, on est aussi dans les nouvelles technologies et qu'il faut absolument que tout devienne accessible C'est vraiment un coup de gueule, mais voilà, j'avais envie de vous le faire On va essayer d'aller télécharger un autre navigateur Allez, navigateur web, on va en télécharger Allez, on va télécharger Firefox Firefox pour FearTV Firefox for FearTV Obtenir télécharger Regarder des vidéos depuis les sites les plus populaires ou rechercher sur le web Depuis votre Firefox pour FearTV Utiliser la télécommande FearTV ou l'application pour lire la vidéo Mettre en pause Avancer ou reculer L'écran d'accueil de Firefox pour FearTV propose des accès Point de suspension Firefox for FearTV Prêt à lancer Ouvrir Bouton Allez, c'est parti, au nouveau Le mode turbo vous permet de naviguer plus rapidement Le mode turbo bloque automatiquement les trackers et les publicités pour que les pages web se chargent plus vite S'il y a un hic, comme un site web, qui ne fonctionne pas comme vous l'espériez Il vous suffit de désactiver le mode turbo Laissez le mode turbo activé Bouton Modifier Recherche ou adresse Modifier Donc là, on peut rechercher une adresse, ce qu'on va faire tout de suite Voilà, j'ai rentré une adresse internet et je vais lancer la lecture Comme vous avez pu entendre, sur le clavier, on a un clavier qui est non pas aserti, non pas couverti, mais on a un clavier ABCD qui suit tel l'alphabet Et on fait suivant Etant donné que j'ai rentré l'adresse URL en entier, on a directement le site Est-ce qu'on va pouvoir naviguer correctement dans un site internet avec notre Fire TV Stick ? Alors, c'est toute une manipulation Moi ici, je vous présente simplement la découverte de ce Fire Stick TV Après, c'est à vous d'aller voir tout ce qui peut vous convenir ou pas Ici, moi franchement J'apprécie vraiment de tester ce produit C'est vraiment super nickel Pour le prix, on est sur à peine un peu moins de 60 euros Et vraiment, je trouve que le produit mérite vraiment d'exister Car les mises à jour vont aussi, elles, exister Et vont certainement améliorer le produit Donc, à voir Mais j'espère que ces vidéos Mais j'espère que ces deux vidéos que je vous ai faites Vous ont plu Et vous ont fait découvrir ce produit Qui, j'espère, va mûrir Et va arriver à nous donner de plus en plus de satisfaction Accueil, lien Home page Clique, prêt, lien Solution non voyant Solution non voyant Lien Solution ergonomie et prévention T.M.S Solution non voyant Solution non voyant Allez, on va aller sur solution non voyant Je valide dessus Mode web Solution non voyant Mode web En tout cas, la navigation pour l'instant est bonne Home page Clique Recherche Photo Machine Perk Machine Perk Perk Clique Photo Téléphone Mobile Téléphone Mobile Télé Odessi Et fonction Dictaphone Lecteur De livre Audio Machine A lire Pour PC Ou Mac Des problèmes Sur certaines applications Mais ici, ce n'est pas la faute du Fire TV C'est donc Au niveau du développement Certaines applications vont être compatibles D'autres moins Donc à tester Aujourd'hui, cette clé HDMI de chez Amazon est existante Elle va certainement s'améliorer comme on a dit A voir Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Vous aura montré un peu plus Au niveau des différentes vidéos applications Quand on navigue à l'intérieur du Fire TV Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez surtout pas à vous abonner Si cela n'est pas déjà fait A liker Et je vous dis donc A bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada